Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Les cultures diverses à travers le monde ont une croyance profonde en l'existence d'entités spirituelles qui transcendent la mort pour habiter un autre royaume. Un monde parallèle qui détient les clés de nombreux mystères inexplicables rencontrés dans notre réalité terrestre. De la légende des maisons hantées aux récits des lieux de suicide maudit, des récits de fantômes rencontrés avec des ghouls, des histoires de sorcières, le domaine du paranormal a suscité d'innombrables interrogations qui continuent de défier l'intellect humain depuis des siècles. Chaque récit, chaque légende, chaque témoignage semble conférer à ses apparitions une importance particulière, confondant et fascinant les esprits curieux depuis des générations. Ces récits semblent non seulement capturer notre imagination, mais aussi remettre en question les fondements de notre compréhension du monde qui nous entoure. En eux se trouvent des indices, ces indices qui pourraient potentiellement ouvrir des portes vers une compréhension plus profonde de la nature de la réalité et de l'existence humaine. Ainsi, le concept du double spirituel, ou du sosie, occupe une place centrale dans ces récits fascinants. Depuis des temps immémoriaux, cette idée a intrigué et mystifié les chercheurs et les penseurs, lançant des débats intellectuels sur la nature de l'âme et sur ce qui survient après la mort physique. Le mystère entourant ces doubles spirituels continue d'alimenter l'imaginaire collectif et de susciter des questions fondamentales sur la vie, la mort et notre propre existence. Nous allons parler du mystère des Doppelganger. Avant de commencer, sachez que je publie régulièrement des vidéos. Pour être mis au courant des sorties, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, ça me donne du courage et de la motivation. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Doppelganger est un terme qui suscite une fascination et une intrigue complexes. A l'origine, il fait référence à une notion mystérieuse, bien au-delà de la simple ressemblance physique entre deux individus. Cependant, de nos jours, son utilisation s'est élargie pour englober toute personne qui partage une similitude frappante avec une autre, bien que cette interprétation soit en réalité une simplification erronée du concept. En explorant plus en profondeur la signification originale de Doppelganger, on découvre un monde de mystère qui interroge notre propre dualité. Ce terme tire ses racines de la culture allemande, où il désigne littéralement un double marcheur. Il est souvent associé à l'idée troublante qu'une personne peut rencontrer une réplique exacte d'elle-même. Une manifestation presque surnaturelle de son être. Cette notion va bien au-delà de la simple coïncidence physique. Elle évoque des questions existentielles sur la nature de l'identité, de la destinée et même de la réalité elle-même. Rencontrer son propre double est souvent considéré comme un présage de malheur ou de catastrophes imminentes, ajoutant une couche supplémentaire de mystère à un concept déjà chargé de symbolisme et de mysticisme. Cependant, dans la culture contemporaine, le terme a été quelque peu dilué, souvent utilisé pour décrire simplement une ressemblance physique entre deux personnes, sans considération pour la profondeur de son sens originel. Cette simplification réduit donc la richesse et la complexité du concept, écartant les nuances et les implications plus profondes qui lui sont associées. Dans diverses traditions et légendes, le Doppelganger est souvent associé à une connotation sombre, parfois même diabolique. Certains récits le décrivent comme un double maléfique ou un jumeau sinistre, ajoutant ainsi une invention inquiétante à ce phénomène fascinant. Dans les récits contemporains, cette idée est parfois également exprimée à travers le terme « jumeau étranger ». Le concept est complexe. Il transcende les frontières de la réalité ordinaire plongée dans les autres rouges du paranormal et du surnaturel. Imaginez, vous êtes chez vous, occupé à vos tâches quotidiennes, puis d'un coup, vous le voyez entrer dans la maison. C'est vous. Imaginez l'effroi que cela pourrait vous provoquer. En effet, lorsque votre double apparaît, c'est souvent considéré comme un présage de malchance ou de votre propre mort, ce qui provoque donc la peur et l'inquiétude parmi ceux qui en sont témoins. Définir précisément ce phénomène peut s'avérer délicat, car il est enraciné dans les récits mythologiques et les croyances populaires plutôt que dans une explication scientifique. Pourtant, comme on le verra plus tard, des personnages historiques en ont fait des frais. On peut le décrire comme un phénomène ou un double non lié biologiquement d'une personne vivante se manifeste de manière inexplicable. Ce double prend souvent l'apparence exacte de la personne où il est le sosie, mais il émane une aura étrange et dérangeante qui éveille un sentiment de malaise chez ceux qui le rencontrent. Ainsi, le doppelganger incarne la fusion intrigante entre le tangible et l'intangible, entre le réel et le mystique. C'est comme si vous voyiez votre double, mais qu'il a une expression malaisante, d'Erixus inquiétant, et qu'il émane de lui une déconcertante étrangeté. Son omniprésence dans les récits mythologiques et des contes populaires témoigne de son pouvoir intemporel de captiver et d'effrayer. Un des cas les plus célèbres est le cas d'Emilie Sager. Son récit est l'un des récits les plus captivants et énigmatiques impliquant un doppelganger, et puis ses origines dans le début du XIXe siècle. L'histoire de cette énigme fascinante a été initialement rapportée par Robert Del Hoven dès 1860, ajoutant ainsi une dimension supplémentaire à son aura mystérieuse. Robert Del Hoven, né le 7 novembre 1801 à Glasgow, en Écosse, incarne lui-même une figure intrigante de l'histoire. Sa vie a été marquée par des contributions philanthropiques et des œuvres significatives, façonnant son parcours qui le conduisit finalement à émigrer aux Etats-Unis en 1825, où il devint citoyen américain. Au-delà de ses réalisations personnelles, il est connu surtout pour ses récits qui explorent les profondeurs du mystérieux et de l'inexpliqué. Le récit d'Emilie Sager, tel que rapporté par Owen, dépaille une série d'événements étranges et inexplicables. Émilie Sager était une née gouvernante employée dans une école en Allemagne, et elle semblait être accompagnée par une étrange apparition de son propre double. Ce double, ou Doppelganger, reproduisait finalement chacun de ses mouvements, mais était invisible pour la plupart des personnes présentes, sauf pour quelques rares témoins privilégiés. Les manifestations du Doppelganger, d'Emilie Sager, ont semé la confusion et l'effroi parmi le personnel de l'école, ainsi que parmi des élèves. Son double était souvent vu en train de faire des tâches quotidiennes aux côtés d'Emilie. Mais lorsqu'on l'interrogeait cette dernière à ce sujet, elle n'avait aucune conscience de ses actions parallèles. Cette étrange coexistence de deux entités identiques mais distinctes alimentait des spéculations et les théories les plus audacieuses sur la nature du Doppelganger et sur ceux qu'il représente. L'histoire des Milis Sagers, rapportée avec une minutieuse attention aux détails par Robert Del Hoven, continue de captiver les esprits curieux et de susciter des interrogations profondes sur ses récits. Pour en revenir à Hoven, l'écrivain qui rapporta l'histoire des Milis Sagers, il a bercé dans le spiritisme. Ce n'est pas une simple curiosité passagère pour lui, mais une exploration profonde et engagée des mystères de l'au-delà. Sa quête pour comprendre les aspects les plus énigmatiques de l'existence le conduisit à une série de découvertes et de réflexions qu'il partage avec le monde traversé et récits. Parmi ses premières œuvres consacrées au spiritisme figurent un livre intitulé « Des pas à la frontière d'un autre monde » publié en 1860. Ce livre, bien que souvent considéré comme une contribution pionnaire du domaine du spiritisme, n'est pas simplement un recueil de théories de spéculation. Il incorpore également des récits de phénomènes paranormaux et de rencontres surnaturelles, dont celle d'Émilie Sagers. Dans cet ouvrage, Hoven présente donc le récit troublant de cette dernière. Pour en revenir à Émilie Sagers, 32 ans à l'époque, avait fait son entrée dans le pensionnat Von Neuvelken en 1845, en tant que consignante et également gouvernante. Émilie Sagers, avec son charme indéniable, son intelligence éclatante et sa nature admirée, semblait être l'incarnation même de l'éducatrice idéale. Cependant, malgré ses qualités apparemment louables, un mystère persistant entourait sa carrière professionnelle. Il était curieusement étrange de constater qu'Émilie avait déjà occupé des postes dans pas moins de 18 écoles différentes au cours des 16 dernières années, faisant de la pensionnatte Von Neuvelken son 19ème lieu de travail. Cette série de départs abruptes et apparemment inexplicables commençaient à veiller les soupçons et à susciter des interrogations parmi le personnel de l'école. Lentement, mais sûrement, les motifs, derrière les difficultés professionnelles d'Émilie commençaient à se révéler. Les rumeurs et les murmures se répandaient dans les couloirs de l'école, alimentant les spéculations sur les raisons pour lesquelles Émilie ne parvenait pas à conserver un emploi stable. Les témoignages troublants de ses autres collègues apportèrent des éclaircissements inattendus sur la véritable nature de la situation. Ainsi, le pensionnat devint le théâtre d'un mystère captivant et troublant où le réel et le saut naturel semblait doucement bifurqué vers un point commun. L'histoire d'Émilie Saget et ses étranges occurrences allaient bientôt captiver l'attention de Robert Del Hoven. La première observation de ce phénomène singulier a eu lieu dans une classe de 17 jeunes filles où Émilie, en tant qu'enseignante, se tenait face au tableau, ignorant complètement la présence de son double. Les élèves, eux, pouvaient clairement voir une deuxième Émilie à côté qui imitait chaque geste et mouvement qu'Émilie faisait avec une précision dérangeante. Mais Émilie ne la percevait pas à côté. Cette expérience ne fut pas un cas isolé. Au fil du temps, le double d'Émilie se manifesta à plusieurs reprises. Assise à côté d'elle lors des repas, son double travaillant également silencieusement à ses côtés pendant qu'elle accomplissait ses tâches quotidiennes et même enseignant en sa présence dans la salle de classe. Ses apparitions semblaient être indépendantes de la volonté d'Émilie et elle-même ne pouvait les voir ou les contrôler. La situation atteignit un sommet lorsqu'Émilie fut observée dans le jardin par une classe de 42 filles alors qu'en même temps se trouvait devant la classe faisant cours. Les enfants se levèrent et essayaient de toucher Émilie. la sensation qu'elle décrivit était une sorte de tissu tout mot au moment du toucher. Ce phénomène déconcertant combiait à l'impression que le double d'Émilie était une entité insubstantielle provoquait la terreur parmi les élèves et certains parents commencèrent à exprimer leur mécontentement à l'administration de l'école. Malheureusement pour Émilie cette malédiction de son clone l'a poursuivie tout au long de sa carrière. Malgré la diligence et ses compétences en tant qu'enseignante elle fut contrainte de quitter chaque emploi précédent au raison de sa manifestation inexplicable. Même dans ce dernier emploi elle fut malheureusement congédiée. L'impact psychologique sur Émilie était également évident. Les témoins décrivaient comment elle semblait épuisée et léthargique après chaque apparition de son double comme si une partie de son essence était drainée à chaque fois. Cette étrange coexistence entre la réalité tangible et surnaturelle semblait prendre un lourd tribut sur sa santé mentale et physique. Malheureusement les détails ultérieurs de la vie d'Émilie Sager restent largement inconnus. L'auteur bien qu'il ait documenté l'histoire d'Émilie de manière concise dans son livre n'a pas fourni de clôtures sur son sort ultérieur ou sur les circonstances de sa mort. Ainsi le mystère persiste alimentant les spéculations et les interrogations sur cette énigme insondable qui continue d'intriguer des esprits curieux à travers les temps. La fascinante histoire des Émilie Sager et son double fantomatique suscitait des réactions mitigées parmi les chercheurs et les sceptiques. Que certains considèrent cette histoire comme l'un des exemples les plus saisissants de phénomènes surnaturels, d'autres remettent en question la précision et la légitimité, soulignant des incohérences et des lacunes dans les détails rapportés. Les critiques soulèvent plusieurs points qui remettent en question la validité de l'histoire d'Émilie Sager. Ils notent que les informations sur l'école où Émilie enseignait ainsi que sur l'emplacement de la ville où elle aurait vécu présentent des contradictions et des inactitudes chronologiques. De même, certains remettent même en question l'existence d'Émilie Sager arguant qu'il n'existe pas de preuves historiques concluantes pour étayer l'histoire rapportée par Robert Del Hoven. En effet, bien qu'il existe des preuves de l'existence d'une famille portant un nom similaire à Dijon à l'époque indiquée, ces éléments ne suffisent pas à confirmer la véracité de l'histoire telle que rapportée par Owen. De plus, le fait que Robert Del Hoven n'ait pas été témoin des phénomènes lui-même mais qu'il soit basé sur le récit d'une tierce personne ajoute une couche supplémentaire de doute quant à la fiabilité des détails rapportés. Certaines critiques suggèrent également que le laps de temps considérable entre les événements originaux et le récit de l'histoire de Del Hoven soit environ trois décennies pour avoir altéré la mémoire de la source originale. Il est possible que des détails incorrects aient été transmis de manière innocente entraînant ainsi des incohérences dans les récits de l'histoire. En fin de compte, la validité de l'histoire des ministères demeure sujette à débat avec des opinions divergentes quant à sa nature véritable. Le thème du sosie tantôt effrayant tantôt spirituel a été un élément récurrent dans la littérature et la mythologie à travers les âges offrant une source inépuisable de fascination et des réflexions sur la nature humaine et le surnaturel depuis l'antiquité grecque jusqu'à nos auteurs contemporains. Incarnant tour à tour le maléfique, le présage de l'avenir encore la métaphore de la dualité humaine. Dans la mythologie égyptienne antique, le concept de cas où esprit double était tangible, partageant les mêmes souvenirs et émotions que son homologue humain. De même, la mythologie grecque offre des récits aux deux doubles tels que celui de la guerre de Troie joue un rôle intriguant dans les destinées des protagonistes. Même dans la vie réelle, des personnalités historiques éminentes ont été associées à des rencontres avec le propre double. Abraham Lincoln, dans un récit rapporté par l'auteur Noah Brooks, aurait observé son propre reflet double déclenchant des spéculations sur son destin politique. De même, Elisabeth I était témoin de son propre double léthargique sur son lit, un présage sinistre qui aurait précédé sa mort. Les récits de rencontres avec son double ont également marqué des figurines littéraires illustres. Lohan Van Gogh von Kut, le célèbre écrivain allemand, aurait rencontré son double sur une route, une expérience qui est décrivue comme apaisante et empreinte de mystère. De même, le poète romantique Percy Bichy Shirley aurait été confronté à son sosie à plusieurs reprises, des rencontres énigmatiques qui semblent prémonitoires. Cependant, ces récits ne s'élimitent pas à des personnalités renommées. Des événements étranges impliquant des doubles ont été rapportés dans des contextes moins célèbres mais tout aussi troublants. L'histoire tragique du vice-amiral George Tyrone qui aurait été vue lors d'une fête à Londres alors qu'il s'enoyait en Méditerranée. Cela illustre l'ampleur du mystère entourant le phénomène de sosie. En littérature, le thème du double est exploré de manière particulièrement frappante par des écrivains tels que Guy de vos passants. Son récit La Horla plonge le lecteur dans l'expérience déstabilisante des noms confrontés à son propre double. Une histoire qui résonne étrangement avec des troubles mentaux qui ont marqué la vie de l'auteur. Ainsi, que ce soit dans la fiction ou dans la réalité, le phénomène du sosie continue de fasciner et d'intriguer. Les explications paranormales et parapsychologiques du Doppenganger évoquent des concepts tels que l'âme ou l'esprit pouvant quitter le corps. Une croyance ancienne qui remonte à des temps immémoriaux. De plus, l'idée de la biélocalisation qui veut dire être à deux endroits en même temps où l'on projette une image de son propre corps physique à un endroit différent en même temps trouve également sa place dans ces théories paranormales. Certains font référence au concept du corps astral, une entité distincte du corps physique capable de voyager dans l'univers lors d'expériences hors du corps. L'aura serait un champ d'énergie humaine souvent invoquée dans les explications parapsychologiques et également considérée comme une possible source des apparitions de doppelgangers. Enfin, certains pensent que les sosies pourraient provenir d'univers parallèles ou des choix différents ont été faits par les individus et conduisant à vivre des vies distinctes dans des réalités alternatives. Point de vue psychologique, des concepts tels que l'autoscopie et l'autoscopie sont utilisés pour expliquer les phénomènes de doppelgangers. L'autoscopie était une expérience dans laquelle un individu perçoit l'environnement environnant sous un angle différent. tandis que l'autoscopie désigne l'hallucination de voir son propre corps à distance, souvent associée à des troubles tels que la schizophrénie ou l'épilepsie. Une autre théorie psychologique convaincante est celle de l'hallucération de masse où un grand groupe de personnes partagent simultanément la même hallucination, souvent induite par la suggestion et la pareille de lit. Mais finalement, ces doubles ne marquent-ils pas très sport de voir notre double faire nous-mêmes avoir une autre vie ? Une vie qui nous correspondrait plus et qui finalement interrogeait la dualité de notre propre être ? En conclusion, les explications des phénomènes du doppelganger varient en fonction des perspectives et des croyances individuelles, offrant une diversité de théories allant du paranormal au psychologique. Cependant, qu'elles soient basées sur des concepts ésotériques ou des principes scientifiques, ces explications ne parviennent pas toujours à dissiper le mystère entourant les apparitions des sosies, les maintenant parmi les expériences les plus énigmatiques et intrigantes de la vie humaine. Et vous, qu'en pensez-vous ? Vous ne trouverez pas effrayant de rencontrer votre double sachant que souvent, il pourrait s'agir d'un mauvais présage. Personnellement, je trouve que rencontrer son propre double est vraiment une expérience qui doit être assez traumatisante. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao !